11,9 km d'efforts conclus par une ascension de 20% pour atteindre le point culminant de la ville d'Alès. Le contre-la-montre de l'Hermitage a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Vainqueur de cette cinquième et dernière étape, Tony Gallopet n'a pas réussi à rattraper son retard sur le gagnant de cette 47e édition de l'Etoile de Bessege, le puncher albijois Lilian Calmejean. Première grande victoire, pas tout à fait. J'avais gagné l'année dernière une étape à la volta. C'est un édition que je mets quand même un petit peu au-dessus de l'Etoile de Bessege, même si ça fait vraiment plaisir de faire coup double en gagnant une étape et aussi classement général. Mais ouais, ça a suffi. C'est vrai que le matelas d'avance était quand même assez faible. Mais avec les sensations que j'avais toute cette semaine, j'étais quand même assez confiant. Je voulais vraiment y croire et j'ai bien géré mon effort. J'ai tout donné dans l'ascension finale et ça a bien voulu le faire. Cette année, j'avais vraiment fait un beau contre-la-montre, mais Lilian avait fait un sacré numéro il y a deux jours passés. Je me doutais que ça allait être dur d'aller le chercher avec 18 secondes, mais j'y croyais, donc j'ai fait mon maximum. Au final, c'est une satisfaction de gagner ce contre-la-montre et une petite déception de faire encore une fois deuxième. Cette première course cycliste européenne par étape de la saison permet aux athlètes professionnels de juger la qualité de leur entraînement hivernal et aux nombreux amateurs de cyclisme qui ont fait le déplacement malgré une météo incertaine de voir leur poulain cravacher dans les virages pentus et sinueux de l'ermitage. Un engouement renforcé par la mise en place d'un portant moyen technique de la part de la municipalité alizienne impliquée dans l'organisation de cette dernière étape avec notamment la diffusion en direct de la course sur écran géant en place Henri Barbus ainsi que sur les réseaux sociaux de France Télévisions. Prochain gros morceau pour le jeune et prometteur français Lilian Calmejean, le Paris-Nice début mars qui verra s'affronter les meilleurs cyclistes internationaux.